Voilà vous voyez là, là j'ai eu un bug, j'ai eu un bug C'est une des meilleures motos au monde, mais je pense qu'il faut vraiment régler le problème de la boîte de vitesse On est sur le double de la consommation d'un XADV, je trouve ça pas normal Voilà, on va commencer avec tous les défauts de la moto, il y a beaucoup de défauts Donc premier défaut, la boîte de vitesse, c'est une catastrophe Donc en repère, qu'est-ce que j'ai roulé quand même cette semaine, j'ai roulé le M1000R Donc la version S1000R, on a évolué, j'ai roulé le S1000XR J'ai roulé le GS1200 Adventure, j'ai roulé le F850GS Donc j'ai roulé tout ce qui avait un shifter, et en fait voilà le GS il a un gros problème, c'est le shifter En fait la boîte de vitesse, c'est un pas de shifter, c'est horrible, les rapports En fait la boîte elle est très, c'est une boîte de tracteur Donc les rapports ils vont super bien passer au shifter quand tu vas être haut dans les tours Quand tu vas être en mode dynamique, mais quand tu vas être en ville pour un usage quotidien Parce qu'ils annoncent quand même le fait que tu peux rouler jusqu'à 80% au shifter, c'est des conneries Et quand tu lis le manuel et quitte eux, ils osent te dire Que tu peux passer le rapport au dessus de 1700 tours minutes Mais frère tu passes le shifter en 1700 tours minutes, tu casses la boîte Donc le shifter c'est chiant Donc des fois tu vas être en 1, tu vas partir du feu rouge Tu vas pouvoir passer la 2 au shifter, tu vas passer en neutre Des fois tu vas rétrograder, ça va buguer Donc du coup là ça va clignoter ici Donc voilà Premier défaut de la moto Deuxième défaut de la moto aussi par rapport à la boîte de vitesse Malheureusement les rapports sont trop courts Donc dès que tu vas avoir une ligne à cra Et que tu vas être à 130 sur autoroute Bah je suis désolé la moto elle va gueuler Donc du coup pour moi c'est pas une routière Cette moto n'est pas une routière Je vous le dis C'est pas une routière, c'est un truc des fous Donc ça pour moi c'est le deuxième défaut La boîte n'est trop courte On l'a bien vu dans la vidéo tos plus de Tauban On prenait maximum 235-240 Donc ça trouve quand même que les rapports sont trop courts Donc je suis d'accord sur le fait qu'ils ont fait une boîte courte Parce que c'est un trail Donc forcément en enduro Si en première tu montes à 150 Ça va pas Mais ils auraient pu quand même allonger la 6ème Tu vois ce que je veux dire Tu peux allonger un rapport Donc la 6ème ils l'ont pas allongé Donc ça pour moi C'est le deuxième défaut Pour moi ce n'est pas une routière Donc j'ai fait 1000 km Je vous ai dit j'ai fait 8000 km en deux mois avec J'ai pu rouler avec Et je vous le dis Moi je sais que j'ai tendance à rouler à 140-150 sur autoroute Je roule un petit peu plus vite que la vitesse légale Et malheureusement la moto elle faisait que gueuler J'étais passé les voitures J'ai l'arrêt de la moto et elle est explosée Donc voilà Grosse déception quand même par rapport à la boîte des vitesses Troisième défaut L'électronique Donc là on est sur une version 2019 Les versions 2019 ont eu quand même pas mal de défauts d'électronique Quand j'ai fait une rencontre abonnée Il y avait 3 GS de 2019 Les 3 ils avaient tous des problèmes comme moi Donc moi quand la moto elle a fait Elle avait beaucoup chauffé J'avais fait 1000 km d'affilé qui faisait 35 Elle a commencé à me dire qu'il y avait un problème au niveau des suspensions réglables Qu'il fallait que je passe à l'atelier Là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que c'est délire J'ai commencé à regarder sur Google Ils m'ont dit ouais ça me coûte 5000€ de réparation Mais non en fait c'est juste le capteur qui bugait parce qu'il faisait trop chaud Il y a des moments où je vais démarrer la moto J'ai enlevé la béquille Donc il n'y a plus le couple circuit Elle ne peut pas démarrer J'ai des problèmes comme ça en fait de temps en temps De l'ordre de l'électronique qui sont très chiants Après sur la partie au niveau du compteur vous voyez Le compteur il est incroyable Vraiment j'ai eu un accès natalement au paramètre J'en suis très con Au niveau des modes de conduite Le mode pluie ça marche très bien Le mode enduro ça marche très bien Mis à part le fait que pour moi ce n'est pas une vraie vraiment enduro D'origine de route non C'est trop dangereux J'ai vécu je peux vous le dire C'est vraiment beaucoup trop dangereux Alors là j'ai vu à la fois il y a un geste qui est passé par ici J'aurais passé normal Donc là vous voyez il y a quand même pas mal de cailloux Donc j'ai les pneus du coup de route Vous voyez donc là on est en situation directe Vous voyez il y a un problème en fait c'est que ça glisse trop de l'avant Donc dès que vous avez les pneus de route et que vous voulez faire vraiment des chemins d'enduro C'est pas possible Donc pour moi c'est C'est pas vraiment en fait une moto qui est multi-usage Parce que si tu commences à prendre l'option bien de lever avec les pneus qui sont enduro Tu vas pas pouvoir faire 1000 km d'afflée sur le tour des pneus ils vont être morts Donc voilà je suis déçu Troisième défaut Donc quatrième La direction Donc c'est une moto qui est très précise Il y a rien à dire c'est très très précis Je suis en mode dynamique On va enlever l'antiruling On va en parler aussi Donc voilà c'est très vif c'est très précis Il y a rien à dire Voilà c'est la chance de l'arrière C'est là Donc là vous voyez le shifter il marche très bien La nature Voilà vous voyez là Là j'ai eu un bug J'ai eu un bug Il n'avait pas passé Le shifter de la 1 à la 2 ça marche pas bien Au niveau de la direction C'est très vif c'est très précis Mais voilà on ressent pas assez de choses dans le guidon Donc ça ça rend fou Vraiment ça rend fou Quand vous allez faire de l'enduro Tu sais pas ce qu'il y a sous ton pneu Et moi personnellement ça me dérange Pour un trail ça me dérange Autre défaut du coup le système d'antiruling de protection Qui fait que t'es en sécurité en permanence Bah je vais vous dire la vérité Le problème C'est qu'en fait il s'active trop souvent Vous allez être en ville Vous allez prendre un dodan La moto va se couper Il va se couper d'un coup Et donc en fait comme elle va se couper Comme la moto elle va se couper Bah tu vas voir des accoutures Tu vas être avec un passager Je sais pas il va voir un trou Tu vas accélérer ça refaire comme ça Donc moi je désactive souvent l'antiruling Parce que le système de protection On va dire ça comme ça Et voilà je désactive souvent Autre défaut J'ai la selle basse Donc ça c'est très bien Mais quand vous allez mettre la moto au minimum Au niveau des suspensions si vous êtes petit Et bien dans les virages Comme je fais tout à l'heure Votre pied il va toucher le sol Donc en fait vous pouvez vous arracher le pied Vous pouvez rouler Et perdre le pied Donc ça c'est un autre défaut aussi Que j'ai remarqué sur la moto Au niveau des poils échauffants Ça marche très bien Rien de la dire Autre truc qui m'énerve aussi La consommation ça consomme beaucoup Parce que la boîte aussi encore une fois Elle est trop courte Donc on est sur le double De la consommation d'un xdd Je trouve ça pas normal Ça reste quand même une routière Donc ça devrait quand même moins consommer Voilà Donc c'est tous les défauts Que j'ai pu noter avec cette moto Le poids qui est assez conséquent Ça va On le sent pas trop Vraiment je m'en fous Au niveau de l'équilibre Comme vous avez pu sur un Voir sur Instagram Vous levez en deux Point d'équilibre Vous passez à la 3 Vous frottez la bavette C'est très très équilibré Le freinage Le moteur C'est le point fort Le moteur très très coupleux C'est incroyable La sonorité est juste folle Franchement Beaucoup de sensations Chaque fois Par rapport à la sonorité Là dessus Il y a rien à jouer Le freinage il est incroyable Il n'y a rien à dire C'est incroyable Donc là vous voyez La chaise est de l'arrière Parce que j'ai enlevé Le système de protection Donc en fait Elle drifte beaucoup de l'arrière Et c'est pas mal Les pneus d'origine Parce qu'en général Quand on fait chez ces motos Elles ont pas bon de kilomètres Les pneus d'origine Ils sont incroyables Le moment sur la pluie Mode pluie Qui marche très bien A un moment Il pleuvait beaucoup J'ai frayé à fond De l'avant De l'avant La moto Elle a pas besoin Qu'elle calcule vraiment tout Oh là là Comme ça chasse Là sur route sèche Il y en a pas du tout Ça chasse quand même pas mal Donc le moteur Par rapport au 200 Rien à voir Très très Épilé Évidemment Je suis très satisfait En ville Pas de problème J'ai pas d'un coup Juste la boîte C'est un peu de câble L'équilibre général de la moto Il est incroyable L'essence à son moteur C'est incroyable Rien de la foire Avec un toussant Vraiment Rien à voir Le réservoir Beaucoup trop petit Sur la version Qui n'est pas d'aventure Vraiment beaucoup plus Régulateur de vitesse Incroyable Rien à voir On a une bonne visibilité De nuit Malheureusement On n'a rien qui rétro Sur les boutons A gauche et à droite Et on s'y fait Autre point positif C'est une moto Qui ne chauffe pas du tout Elle chauffe pas du tout Alors c'est J'ai eu rarement Le ventilateur Qui s'est mis en route Juste j'ai eu Les problèmes électroniques Quand il était trop chaud Moi j'ai les oreilles Carrément qui sont Qui sont Qui sont bouchées D'ailleurs Je suis en montagne Mais sinon Voilà Beaucoup de plaisir Vraiment En route de campagne En route de sinueuse Énormément de plaisir En wheeling Beaucoup Beaucoup de plaisir aussi Vraiment Le frein au pied Il est bon C'est dingue Qu'on puisse lever Aussi bien De moto comme ça En fait C'est un peu comme un cross C'est une moto C'est une moto un petit peu Comme un cross Mis à part que vraiment D'origine en enduro C'est très dangereux Je vous l'assure Et sinon La bulle C'est très chiant Parce que quand vous êtes A haute vitesse Et vous voulez la monter Comme elle est plaquée Avec le vent En fait Vous ne pouvez pas la monter Vous êtes à 130 Vous voulez monter la bulle Parce que vous avez oublié Vous ne pouvez pas la monter Ou alors il faut forcer J'ai peur de casser le truc Sinon la 6 Voilà C'est incroyable Malgré ma taille Voilà C'est une des meilleures motos au monde Mais je pense qu'il faut vraiment Régler le problème De la boîte de vitesse J'espère sur le 13-100 Qu'il va arriver D'année Pour celle que je vais acheter La boîte de vitesse Se sera réglée Voilà Sinon il y a Rien à gérer Régulateur Vous lâchez les deux mains Elle ne bouge pas Vous pouvez vous mettre en mode dodo Vous voyez La moto vous pouvez bouger comme ça Donc je suis sans les mains Je bouge comme ça sans les mains Elle ne va pas guidonner C'est incroyable Et puis voilà C'était REN9 A très vite pour de nouvelles vidéos Vous embrasse fort Faites attention à vous A la famille Vous prenez soin de la maman Et puis à bientôt